A l'affiche de votre méga-CGR du 5 au 11 octobre, deux sorties nationales, Drive, un film de Nicolas Wiggins-Rochy, le réalisateur de Charles Bronson, de Pusher et d'Inside Job. Nous comptons l'histoire d'enquêteur d'Hollywood, compromis dans un braquage dont la tête est mise en place. Le cinéaste s'engage pour aussi les acteurs, Eliane Gosselin, de sa meilleure proie d'histoire d'oxy-comman de Hal Smelson et d'un joli en deuxième, Carrey Nulligan. Aussi, Bram House, c'est un bram qui évoque l'installation d'une famille dans une maison où des meurtres ont été perpétrés. Le réalisateur, Guillaume Céridant, nous plonge dans un tailleur très figuant avec les acteurs Benetrein et Rachel Weiss. En avant-première, The Artist, une commune de Michel Azama J. Souff, le fameux réalisateur d'OSS, 517, Le Caire, Mille d'Espie. Mais en scène, Georges Valentin, une vedette déchue du cinéma muet. La rencontre de Pétine Miller, une jeune figurante étoile du cinéma parlant, est peut-être le début d'une belle histoire d'amour. Jean Dujardin et Guillaume Béjot incarnent admirablement bien ces personnages à leur auteur. Le Real Style de Charlie... Nous invite avec Charlie Roton, échangeiste, Max, à relever le challenge d'une box de vie et Aïe Pâques. Chaud Lévy, ce réalisateur québécois, explore le film d'émancipation avec Eudes Ackman, un des célèbres acteurs de Hickmer. A la fiche aussi, en avant-première, a un film d'animation. Un monstre apparaît. Une chasse aux monstres dans la capitale, mise en image par Éric Bergeron, connu pour ses aventures de Pinocchio. Parmi les oeufs du film, Vanessa Paraly incarne une jolie héroïne. Sous-titrage Société Radio-Canada